Alors nous allons faire une recette inventée avec des langoustines, de la pulpe de tomate, de la ciboulette, de l'oignon, de l'ail. Voilà, on va faire une petite recette. Tout d'abord je fais revenir le beurre et l'huile. Alors moi je vous dis et je mets mes langoustines. Après chacun fait comme il veut, moi je fais comme ça. Voilà. Hop, 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 on va les laisser dorer. Et maintenant on va couper de l'oignon. Je vais couper l'oignon. Les oignons sont coupés, l'ail est haché et la ciboulette je vais l'appuper. Et là je fais revenir donc mes langoustines. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais mettre, c'est des oignons saussiers, je vais mettre les oignons dedans. Voilà. J'invente un. Hum, je suis sûre que je vais me régaler. Voilà. Je vais mettre l'ail. Attendez, parce que franchement, voilà. Et je vais couper la ciboulette. Je vais rajouter la ciboulette comme ceci. Voilà, je fais cuire. Je fais cuire, les oignons vont revenir comme ceci. Hum, ça a l'air trop bon. Voilà, je pourrais laisser comme ça, avec de l'ail et tout. J'ai encore un peu d'ail. Voilà. Et franchement, je pourrais laisser comme ça, je me régalerais. D'ailleurs, je crois que je vais en faire une partie comme ça et une partie à la tomate. Voilà. Je vais en faire la moitié-moitié. Pour l'instant, je fais revenir. Là, je n'ai pas fait couper l'oignon. Enfin, c'est des oignons saussés, donc ça va vite fondre. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc, je vais mettre un couvercle. Voilà. Je vais faire cuire un petit peu comme ça. Je vais attendre un petit peu. Tout ça vient du pack anti-gaspi de la Bellevue. Regardez. Hum. Je vais rajouter du citron. Alors, bien sûr, comme je n'ai qu'une main, j'espère que je n'ai pas de coupure. Si j'ai des coupures avec le citron, ça va faire super mal. Voilà. Je n'ai pas de coupure. Et voilà. Le citron. Si, j'ai des coupures. J'ai rajouté du curry de la mer, curry bretz. Curry de la mer. Relevé, mais j'en ai mis très, très peu parce que moi, je n'aime pas quand ça pique. Alors, je pourrais arrêter là. Alors, normalement, j'invente. C'est une recette que j'ai toujours inventée. J'avais des carottes, mais je n'ai pas de carottes que je coupe en mini, mini dés. Mais vraiment mini dés, pour donner un petit peu de sucre dans le... Voilà. Et du coup, là, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre tout ça. C'est de la pulpe de tomate. Voilà. Et je vais laisser mijoter. Hop. Et en même temps, je vais rajouter ça avec des pâtes, avec des spaghettis. Alors, attendez. Voilà. C'est la pulpe de tomate fraîche, mûrée au soleil, sans conservateur, de chez Hems. Voilà. Je vais faire tomber. Et voilà. Et voilà ma petite recette qui va cuire. Alors, normalement, je ne vous dis pas, normalement, il y a des carottes qui font que ça épaissit un peu plus. Là, on a mis des oignons. Voilà ma recette. Vous auriez pu la manger. D'ailleurs, je vais faire deux recettes. Une recette avec la tomate, une recette sans la tomate. Et, bien sûr, il nous reste de la ciboulette. Voilà. On a fait tout frais. Mais par contre, je vais peut-être mettre un peu de ciboulette fraîche. Fraîche, sèche. Voilà. Et, je vais mettre, si je trouve, bien sûr, mélange de salade. Moi, je vous dis, j'invente un. Hop, voilà. Voilà. Et on a notre recette qui est bientôt cuite. Oh, j'adore mettre les mains là-dedans. Mais, vous savez comment il faut manger les langoustines ? Il faut prendre une langoustine. Il faut la couper là, ici. Là, avec le couteau. Et vous enlevez comme ceci, avec la fourchette et le couteau. Et vous coupez la tête. Je vous montrerai. Hum. Ben, moi, je ne vous dis que ça. Voilà. Et je vais faire ça avec du riz ou des pâtes. Je pense que je vais faire des pâtes. Voilà. Bon, alors, j'ai mis du sel. Ceci, Cambridge. Et là, je vais mettre ceci. Un bouillon de légumes sans sel. Voilà. Ouais, sans sel. C'est rare. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ça commence à bouillir. Je vais mettre les pâtes. Voilà. Et je mets les pâtes. Les vrais italiens ne cassent pas les pâtes. Mais non. Non si... Comment on dit ? Je ne sais plus comment on dit. Non si... Il tocca... Non, non si tocca, c'est touché. Non si... Je ne sais pas. Il est cassé. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Vous voyez, il faudrait que j'appelle mon cousin pour lui reparler un petit peu. Comme ça, au moins, je reparlerai italien. Et cinqui minuti. Cinq minutes. Voilà. Elles sont entières. Dans la casserole. Et cinq minutes de cuisson. Je vous retrouve après. Voilà. Elles sont toutes dedans et entières. Je vous retrouve après. Je vais goûter une pâte. Attendez. Parce que... Avec ça, ce n'est pas pratique. Avec quoi ? On va prendre avec le ciseau. Voilà. Et on va la mettre dans là. Voilà. Et on va regarder si elle est al dente. Ils ont encore une minute de cuisson. Ils manquent plus que ça. Elles ne sont pas encore assez cuelles. Je me fais un petit encas avec du pâté madrange et des petits cornichons. Et là, vous avez... En attendant que ça finisse de cuire. Et là, vous avez... En fait, c'est un truc... C'est un ketchup. Voilà. Mais c'est pour mettre du sopalin ou des petits sacs. Parce que ça s'ouvre ici. Walli wallo ! Et là, on va repartir dans notre plat. Tout est prêt. Je garde toujours de l'eau de la cuisson des pâtes. Ok ? Les pâtes sont cuites. Et voilà. Voilà. Les pâtes sont cuites. Je les prends. Je les mets là. Voilà. Et je vais servir. Walli wallo ! Le plat fini. Avec les spaghettis. Avec les langoustines. Et la petite sauce maison. Voilà, voilà. Bon appétit ! Oui, il y en a qui se doutent. Je cuisine très, très bien. Mais je n'aimais pas cuisiner. Mais je me remets à cuisiner. Parce qu'avec les pâtes anti-gaspi, je suis obligée de cuisiner. Et je vous dis que c'est une tuerie. Sous-titrage ST' 501